Je suis Yannick Lemagadur, directeur marketing du comité régional de tourisme, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Ce matin, je suis intervenu sur la cameron du vélo, à la fois pour poser un petit peu ce qu'est le tourisme à vélo sur la région, sur les six départements de la région, c'est une offre très hétérogène, très diverse. Je suis intervenu également pour rappeler ce que le CRT fait en matière de développement du tourisme à vélo, en matière de promotion du tourisme à vélo, notamment sur les marchés de proximité, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Et puis cet après-midi, j'interviendrai pour donner quelques points de repère sur le marché chinois et sur le marché néerlandais, de marchés très différents. Il y a deux ou trois ans, j'étais intervenu sur le no-tourisme. Un peu à l'instar de ce que j'ai fait ce matin sur le vélo, l'idée était de présenter un petit peu des différentes formes de no-tourisme dans la région, parce que le no-tourisme c'est un large éventail d'offres, et pour le monde de la viticulture, ce n'est pas toujours évident de trouver le bon positionnement par rapport au type de domaine, par rapport au potentiel en matière de bâtis, etc. Le workshop, je pense qu'un organisme comme le CRT a intérêt à être présent sur ce type de manifestation locale, sur une zone comme le Pays d'Aix, parce que le public qui est invité sur ce workshop, c'est un public qu'on n'a pas forcément l'occasion par coup de rencontrer sur des opérations plus régionales. Il y a un public local qui est intéressant, qui s'ouvre souvent au tourisme, qui n'est pas forcément complètement dans une dynamique de tourisme, notamment ce matin avec la logique du tourisme industriel, scientifique et technique. Le monde de la viticulture, c'est un monde qui s'ouvre aussi progressivement au tourisme. Il y a beaucoup de domaines viticoles qui ne travaillent pas en matière de no-tourisme. Sur ce type de manifestation, c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux professionnels, des nouveaux acteurs qui souhaitent se positionner sur le tourisme.